Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal en utilisant 4 heures ici et bien nous avons une configuration qui est stationnaire on est repassé au dessus de la zone des 7015 points mais dans un contexte assez peu volatile qui pour l'instant n'ouvre pas la porte à un rebond pérenne il faudrait pour cela passer au delà de la zone des 7090 points de la moyenne mobile 20 et credentielle ce qui n'est pour l'instant pas le cas on est ici autour de la zone des 7015 points que l'on franchit à la hausse ou à la baisse selon les humeurs de marché avec donc une configuration et bien qui nous donne pour l'instant une certaine neutralité d'un point de vue très court terme mais qui reste de tendance globalement au niveau des indicateurs techniques et bien c'est légèrement haussier sur les histogrammes du MACD et ça reste neutre sur le RSI au niveau du palmarès des valeurs et bien nous avons Crédit Agricole qui gagne 2,14% AXA plus 1,81 on a un secteur bancaire plutôt bien représenté aujourd'hui ST Microelectronics BNP Paribas et LVMH sont juste à la suite avec des hausses moyennes de entre 1,2 et 1,4% Société Générale est juste derrière ce qui confirme la bonne orientation du secteur bancaire au niveau des plus fortes baisse Alstom perd encore 2,65% on flirte avec la barre des 13 euros sur ce titre après la forte dégringolade que nous avons connu hier sur ce titre Danone moins 1,52 derrière NJT Performance ou Value Environment sont sur des pertes minimes inférieures à 0,2% donc ce que l'on peut dire et bien sur cette configuration c'est que pour l'instant on attend ici l'émergence d'un rebond cette journée sera placée donc sous le signe des chiffres de l'emploi américain peu de choses à attendre avant donc le range de neutralité et bien tout simplement ce range ici 6950 qui a été touché récemment et 7090 à la hausse on reste donc dans une perspective baissière tant que l'on est dans cette zone mais dans une neutralisation très court terme par contre une rupture ici la zone des 7090 points et bien commencerait à nous donner des signaux de rebond technique plus fort avec il y a une potentialité de retour ici sur cette zone de points hauts proche des 7200 points alors qu'une rupture ici des 6950 points et bien ouvrirait la porte à une poursuite du mouvement baissier en direction de ces zones ici 6850 puis 6750 points voilà donc ce que l'on peut dire sur le cas du CAC 40 pour ce match et puis au niveau des news donc comme je vous l'indiquais peu de news aujourd'hui il n'y aura pas de statistiques majeures du côté de l'europe ce matin et puis cet après midi nous aurons donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole le non farm payroll ainsi que le taux de chômage et le salaire moyen qui seront diffusés à 14h30 rien d'autre au niveau des statistiques nous n'aurons que des chiffres mineurs à part celui ci voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui je vous souhaite de passer une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com à